En 1992, la communauté internationale a mis en place un mécanisme financier dénommé Programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PMFM. Il est exclusivement destiné aux organisations de la société civile, ONG, associations de développement, organisations communautaires de base auxquelles il apporte des appuis techniques et financiers pour l'exécution des projets communautaires susceptibles de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Le PMFM intervient dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, la lutte contre les changements climatiques, la protection des eaux internationales, la lutte contre la dégradation des terres et la lutte contre les polyants organiques persistants. De manière plus spécifique, le PMFM vise à protéger l'environnement mondial pour le financement des projets communautaires de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles, renforcer les capacités techniques de contrôle, d'évaluation, de communication et de diffusion des organisations non gouvernementales ONG et des organisations communautaires de base OCB. Le PMFM intervient au Niger depuis 2003. Il a financé de nombreux micro-projets au profit des ONG et OCB dans les différentes régions du Niger. Il est aujourd'hui dans sa sixième phase opérationnelle qui aborde tous ses domaines d'intervention, sauf ceux de la protection des eaux internationales et la lutte contre les polyants organiques persistants. En termes de résultats, on peut dire que le programme de micro-financement du Fonds pour l'environnement mondial a permis aux communautés les plus reculées d'avoir l'information utile sur l'environnement et de bénéficier des transferts de connaissances sur les techniques et les technologies de préservation de l'environnement et de s'approprier les acquis. On peut noter plus de 4817 hectares de terres qui ont été restaurées, 99 000 mètres linéaires de bannes par feu ouvertes. Je disais aussi que le PMF, vous savez, intervient aussi dans l'atténuation des effets de changement climatique. Et là aussi, il y a plus de 2400 tonnes de CO2 qui ont été évitées. Plus de 583 116 arbres ont été plantés et les bénéficiaires du projet sont plus de 600 000 personnes qui ont bénéficié du programme. En termes de bonnes pratiques et de leçons apprises, on peut dire qu'à partir des petites interventions locales, il est possible de générer des impacts considérables, susceptibles d'améliorer l'environnement. Il y a la valorisation des initiatives locales, une importante participation des hommes et des femmes, des jeunes, surtout dans les régions frontalières, les jeunes qui vont en exode rural pendant les activités du programme de microfinancement. Vraiment, ça retient les jeunes sur le territoire. Nous finançons des micro-projets portant essentiellement dans trois domaines focaux du FEM, à savoir la récupération des terres dégradées, la diversité biologique et tous les changements climatiques. Les structures qui sont éligibles au financement FEM doivent être les suivantes. D'abord, la structure doit être une ONG, une organisation non gouvernementale, ou une OCB, une organisation communautaire de base. Aussi, les institutions de recherche, telles que l'université, l'INRAN, peuvent soumettre des dossiers. Récemment, on a inclus aussi les municipalités, peuvent aussi soumettre les dossiers. Les procédés sont tout simples. Dans un premier temps, nous faisons un appel à proposition. Pour qu'un dossier soit accepté au niveau du FEM, il faut que le dossier soit porté par une structure qui, elle-même, est éligible. Il faut qu'il le fonde au Candevoi du FEM, il faut qu'il le réponde à au moins un des domaines focaux du FEM. Il faut aussi un caractère très important qui est le cofinancement. Selon une étude minée, la plupart des micro-projets financés par le PMF FEM, dans ces différents domaines focaux, ont produit des résultats fort appréciables et leurs impacts sont très visibles. J'ai eu l'opportunité de visiter un échantillon très large de réalisation physique et l'opportunité également de m'entretenir largement avec les bénéficiaires de ces micro-projets. J'ai vu vraiment des résultats très très impressionnants, certes qui varient d'un promoteur à un autre, mais globalement des résultats très très satisfaisants. Parce qu'à mon avis, au-delà des réalisations physiques qui sont très très importantes et de leur impact réel sur l'environnement, le résultat le plus important pour moi, selon moi en tout cas, c'est ce changement de comportement que les micro-projets ont permis d'induire au niveau des communautés bénéficiaires. En effet, au niveau de toutes les communautés bénéficiaires, on observe en tout cas une adoption et une internalisation des pratiques rationnelles de gestion de l'environnement et des ressources naturelles d'une manière générale. Dans tous les cinq domaines focaux du FEM, il y a eu des résultats impressionnants. Mais si maintenant on me demande dans quel domaine les résultats ont été les plus marquants, je dirais sans embâche que c'est au niveau surtout de la dégradation des terres et du changement climatique. Les populations bénéficiaires des activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des différents micro-projets financés par le PMFM ne cachent pas d'ailleurs leur satisfaction. Les projets de l'éducation ne se trouvent pas à l'éducation de 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 l'éducation On voit notamment quand la population est terminée par l'éducation de l'éducation patente. A les expressions ont été éclatées par l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est ce qu'il y a de l'autre. Je n'ai pas pu gagner pour ce type de hédra. Je ne sais pas que je ne suis pas le plus amélioré. Je ne suis pas le plus amélioré. Une fois que c'est le Bongo ou le Borgogu de son, c'est le Bongo ou le Bongo ou le Bongo ou le Bongo. Le Bongo ou 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 le Bongo ? Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Les lycéries ont fait des conditions de l'impôt. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des projets. Ils ont fait des projets. Les lycées d'animal. Alléluia, mes amis. Les profs ont commencé l'intention de toutes ces établisiques. Les établisiques de une établition. Le Lois-Ton est malheureux. Au début, le plateau était comme ça, tout vierge comme ça, il n'y avait rien. Et maintenant, Dieu merci, comme vous voyez ici, il y a des arbres, ils ont grandi, les herbes sont partout, et puis même les herbes ont commencé à donner des fruits. Par exemple, les jijibiers, ils ont donné des fruits. Chaque année, il y a une récolte qu'on est en train de faire, et la paille qui est là. Et avec ça, il y a la faune. Par exemple, il y a les antilopes qui étaient là, il y a les lapins, il y a les pintades, il y a plusieurs sortes. Le gardien nous avait même signalé la présence d'une hyène l'année passée ici. Donc vous voyez, en quelque sorte, la faune elle-même, elle est quand même en train de revenir petit à petit. L'objectif de ces activités est de prévenir l'ensemble de la mort. Sur le financement du FEM, Fonds pour l'environnement mondial, que je remercie au passage. Les activités se passent très bien. Nous sommes sur le site d'Yetor Allah. Nous avons au début un financement du FEM, qui a financé pour la récupération des terres dégradées sur ce plateau-là. Donc on a fait beaucoup de banquettes, mais encore, ça reste beaucoup à faire. Là où nous sommes actuellement, c'est un endroit où il n'y avait rien. D'ici à cette position-là, il n'y a plus de banquettes. Nous voulons encore que le FEM continue à nous appuyer dans ce sens, pour la récupération des terres restantes, pour faire encore beaucoup de banquettes et planter encore beaucoup d'arbres. Des maires dont les communes ont bénéficié des micro-projets financés par le PMF FEM apprécient les impacts de ces micro-projets sur les populations de leur localité. Quand on a installé le système solaire à la mairie, tout le monde était très content. Pour la première fois, les gens se voyaient soulager les tâches d'aller jusqu'à Wallam pour des petites impressions, pour un peu copier leur acte d'état civil. En tout cas, ça s'adonnait bien. Quand les gens passaient les nuits ici à la mairie, cet investissement a fait la fierté de tout le monde. Et c'est l'occasion pour moi de remercier, au nom de toute cette population qui reconnaît, en tout cas, cette activité, de remercier PFM FEM qui a bien voulu financer, en tout cas, les récoltations solaires dont on vient de citer. La fréquentation a rehaussé, les infirmiers et les choses sont de très bonnes conditions de travail. Donc, au niveau aussi à l'accès à l'eau, donc ils ont l'eau sur place. Donc, vous voyez, au niveau des écoles, quand je prends, le rendement aussi est positif, ça a rehaussé. Donc, le rendement de l'année, ça a rehaussé, compte tenu que les enfants étudient la nuit dans des classes. Pour le colonel Iliasso Aboubakar, du fait des impacts positifs qu'ils ont eus sur la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie socio-économique des populations, les bonnes pratiques et leçons apprises des micro-projets financés par le PMFM méritent d'être mises à l'échelle pour profiter à l'ensemble des localités du Niger. On doit d'abord répertorier toutes les bonnes pratiques qui ont fait leur preuve et maintenant chercher à les mettre à l'échelle. Je prends deux exemples. La lutte contre les plantes envahissantes. Moi, j'ai remarqué au niveau de la mar de Tabalak, cette lutte-là permet de récupérer d'importantes superficies de terre agricole et qu'on peut mettre en valeur à travers le maraîchage. Et cette technique-là, franchement, vu les résultats qu'elle a donnés à Tabalak, mérite d'être largement vulgarisée au Niger. Maintenant, d'autres résultats, par exemple, le compostage à partir du débris du focalétage du TIFA dans la zone de Gauté, là aussi, nous avons vu que ce compostage-là, qui est une technique aujourd'hui largement adoptée par les populations, ça permet vraiment de booster les rendements agricoles. Donc là également, c'est une technique qui nécessite d'être mise à l'échelle. Tout comme maintenant la vulgarisation des ouvrages anti-érosifs, les demi-lunes, tout comme l'ensemble des herbacés, c'est vraiment des techniques qui ont fait leur preuve, qui sont acceptées par les populations à cause des résultats donnés et qui méritent d'être largement mises à l'échelle. La coordinatrice du PMFM Niger estime aussi que les bonnes pratiques et les leçons apprises des micro-projets financés par le PMFM doivent être mises à l'échelle pour le bonheur des populations nigériennes. On essaie de faire la mise en échelle à travers un appel aux bonnes volontés, aux bailleurs de fonds, aux programmes des Nations Unies pour le développement aussi, pour qu'ils puissent mettre vraiment à l'échelle certains projets qui ont réussi. À l'endroit du gouvernement, nous lançons un appel pour que le gouvernement puisse aider le programme du micro-financement à travers les fonds STAR. Et nous espérons vraiment que le gouvernement peut continuer à mettre le PMF comme un mécanisme de mise en oeuvre de certains projets et certains programmes. En 15 ans d'intervention au Niger, le PMFM a produit des résultats inestimables qui ne demandent qu'être communiqués au proyeur du grand public. Le défi aujourd'hui qui reste à relever au niveau du PMFM, par rapport à cette question de mise à l'échelle, c'est la mobilisation des ressources additionnelles pour pouvoir étendre l'application de ces techniques réussies sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième défi qui reste à relever au niveau de la coordination du PMF, c'est l'amélioration de la communication. Il faut vraiment développer un plan de communication qui va permettre d'assurer une meilleure visibilité aux résultats et aux actions du PMF. Sur le terrain, je le disais, des résultats très remarquables sont enregistrés au niveau des communautés. Mais malheureusement, ces résultats-là ne sont pas suffisamment connus par les partenaires. Et c'est pour cela que je demande vraiment au PMF d'élaborer un plan d'action en matière de développement d'une stratégie de communication pour permettre une meilleure visibilité de leurs résultats et de leurs interventions. Au vu des résultats auxquels il a abouti, par rapport à ces différents domaines Foucault, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PMFM a incontestablement beaucoup contribué au développement socio-économique et environnemental du Niger. Les financements mis à sa disposition ne lui permettant pas d'atteindre ses interventions sur l'ensemble du pays. Cet instrument de lutte pour l'amélioration des conditions des vies des communautés locales et de la protection de l'environnement méritent d'être soutenus par l'État du Niger et tous les partenaires techniques et financiers intervenant dans la lutte contre la pauvreté et la protection de l'écosystème au Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada